Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine, lundi 20 décembre 2021, 8h53, heure du Québec. Salut à tout le monde, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, Frédéric, Alain, Aline, j'en ai des centaines, je ne peux pas tous les nommer, mais juste quelques-uns comme ça que je salue en passant, mais tous les autres que je ne peux pas nommer, merci infiniment. Beaucoup d'abonnés en France, merci aux cousins français d'être là fidèles. D'ailleurs une chance qu'on a l'Europe et les français pour certaines choses, on voit les manifestations continuellement, c'est un signe encore qu'il y a une vitalité de la liberté, quelque part de l'idée de la liberté, quelque part c'est réconfortant, mais en même temps c'est très très minimaliste, il n'y a pas grand monde qui est embarqué là-dedans planétairement, c'est une de mes grandes inquiétudes. 20 décembre 2021, 8h54, heure du Québec avec la montée de la gauche partout, on a vu la victoire d'un gauchiste millenium au Chili, c'est très inquiétant. Lula qui revient, qui semble être populaire, pas que la droite est meilleure, mais c'est de retourner toujours dans les mêmes pas, il n'y a rien de nouveau qui se présente au menu politique, il n'y a rien pour avoir et donner un espoir d'un nouveau système basé sur des nouvelles bases. Il n'y en a pas, puis il n'y en aura pas, parce que c'est toujours la même clique qui dirige, c'est toujours la même élite, décennie après décennie, siècle après siècle, millénaire après millénaire. Bon, les visages changent naturellement, les costumes changent, on change d'époque, mais c'est toujours cette même idée d'un groupe sélect qui gouverne un troupeau de moutons dociles et obéissants et conformistes. On voit la conformité, le conformisme est partout. On accepte tout, on accepte tout ce qui sort de la bouche de nos élites comme étant la vérité absolue. Ça commence avec les religions, ces religions qui n'ont rien, rien donné à l'humanité, sauf des guerres, de la mort, des divisions, de la misère, des injustices. Il faudrait partir sur une nouvelle base. Mais on n'est pas capable de se détacher naturellement de notre passé, de nos convictions qui nous ont été transmises de parents à enfants. On est incapable de rejeter cette idée, ce concept complètement biaisé qui était là juste pour mettre le pouvoir entre les mains de certains, au détriment de la majorité. Et ça, pour des milliers d'années, ça a été très, très fort. On a joué très, très fort. On a joué très, très fort. On a eu tout un éclair de génie au niveau de l'élite. Ça tient encore aujourd'hui. C'est les bases de nos relations et qui sont complètement tordues et qui sont prouvées complètement, complètement, complètement fausses pour un monde meilleur, pour un paradis sur terre qui pourrait être là. Mais il faudrait commencer avec d'autres bases, complètement. Dans un monde idéal, il faudrait détruire toutes les églises, les mosquées, les synagogues et éliminer toute cette idéologie parce que c'est une idéologie. D'ailleurs, tous ceux qui sont là à nous parler de la science de plus en plus, la science, ceci, il faut s'en remettre à la science, il faut écouter les scientifiques. Bien, c'est parce que j'aimerais ça que ces scientifiques-là viennent nous dire qu'il faut éliminer les religions parce qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est un dogme, une idéologie politique, mais les politiques en ont besoin, les mêmes dirigeants en ont besoin et ils ont besoin l'un de l'autre pour continuer à régner et garder l'humain toujours dans le même modèle planétairement. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et quand tu regardes ce qui se passe dans la politique, il n'y a aucun espoir. On revient toujours dans les mêmes idéologies. Le socialisme, le communisme, la droite, le capitalisme, tout ça aussi. Mais celui qui te donne le plus d'espoir de vivre dans un monde, en tout cas, plus naturel, c'est le capitalisme. Et on a programmé dans nos pays gauchistes les jeunes depuis des décennies à détester le capitalisme, à stigmatiser et presque démoniser le capitalisme. Alors que c'est le capitalisme qui a donné plus de chances à tout le monde, d'une façon plus égale, de vivre une meilleure vie. Le socialisme et le communisme, c'est, comme le disait Churchill, c'est d'aller chercher ce que tu n'as pas, par jalousie, dans la poche des autres qui ont travaillé fort. Et on s'en remet toujours au gouvernement de plus en plus pour tout. Alors que le gouvernement est d'une inefficacité, parce que c'est ces dirigeants-là qui sont à la tête de nos gouvernements, donc ils ne sont pas là pour nous. C'est facile à comprendre qu'ils ne seront jamais là pour régler quelques problèmes que ce soit, ou améliorer notre sort. C'est une illusion qu'on te donne, c'est une façade avec un pseudo-choix démocratique avec différents partis qui sont tous naturellement créés par la même source. Très facile à comprendre pourtant, mais on est incapable de le comprendre. Et on a encore une confiance énorme dans ces gens-là, parce qu'on s'en remet toujours à eux pour régler nos problèmes. Alors qu'on serait beaucoup plus aptes à régler nos propres problèmes, nous, les individus, les familles, que des gens qui n'ont pas notre intérêt à cœur, puis qui veulent juste nous contrôler, via leur politique et via les médias. Mais on est incapable, on a une peur bleue, on s'est assuré que les citoyens aient une peur bleue de leur capacité à gérer leur vie. Ils sont incapables d'imaginer un monde sans la main bienveillante de l'État ou du gouvernement. On n'a pas changé depuis l'époque pharaonique, et ça ne changera pas non plus tant que nous autres, on ne changera pas. Tant qu'on ne rejettera pas ce système-là qui est prouvé, inefficace, ces vieux concepts religieux qui sont prouvés vraiment pour nous inefficaces, ça ne nous a rien donné. Quatre, deux mille ans ou trois mille ans de judaïsme, christianisme, l'islam, qu'est-ce que ça a donné à l'individu? Absolument rien. Tu as perdu toute ta vie à croire en ça, sans aucun résultat. Rien, ça n'a rien changé. Ça n'a amené que des conflits, des guerres, des conflits, des guerres, des morts, des morts, des injustices. D'ailleurs, l'Église, d'ailleurs, l'establishment juif ou l'establishment musulman, ne s'est jamais mis en guerre contre les dirigeants, contre l'élite. Ils sont là pour les appuyer, et les autres sont là pour les aider aussi à survivre. Donc, tant qu'on ne rejette pas ça, tant qu'on ne rejette pas le gros gouvernement et l'idée que ça... D'ailleurs, si tu veux aller voir dans les Écritures saintes, on parle de la bête, la bête, la bête, je vais me dire une chose, la bête, bien, elle a plusieurs têtes, mais c'est le gouvernement mondial qui gère tout, avec toutes ses branches, tous ses organismes. T'en as des têtes après ce monstre-là, l'ONU, l'OTAN, l'UNESCO, puis l'Organisation mondiale de la santé, tu pourrais descendre, il y en a des têtes après ce monstre-là. Ça, c'est le plus gros monstre. C'est lui qui contrôle la Terre, la planète, les ressources, l'économie, les populations, puis il n'est pas là pour améliorer le sort de la population, lui, mondial, il est là pour s'assurer qu'elle va être bien endoctrinée, bien sous contrôle et que tout le reste de cette classe supérieure vit en pachant, en roi, s'enrichit et continue à pomper, puis à pomper le citron et le sang de ses moutons. Donc, ce n'est pas de même atteint que ça va changer. Ceci étant dit, je ne voulais pas vous faire de morale, je fais juste observer, vous faites ce que vous voulez, moi je ne suis ni de gauche ni de droite. Les prix de l'électricité en Europe atteignent des sommets records. Donc, vous allez voir, vous allez vous faire plumer. La pandémie a amené, naturellement, peut-être une prise de conscience, mais on va peut-être faire réaliser au monde qu'on est rendu au bout du rouleau, que nos civilisations sont rendues au bout du rouleau, que peut-être on ne peut plus continuer à vivre comme on vit, mais là, vous allez voir qu'on est en train de vous organiser toute une misère. Les prix de l'électricité en Europe atteignent des sommets records. Or, les prix de l'électricité en Europe ont atteint des nouveaux records au cours des deux derniers jours après que la France ait annoncé la fermeture de quatre de ses plus gros réacteurs nucléaires. La crise est encore exacerbée par les prix déjà très élevés du gaz naturel. Et les températures froides, d'ici la fin du mois, la majeure partie du continent subira des températures inférieures à la moyenne, augmentant encore la demande de l'électricité. Tout ça dans une perspective qu'on pourrait entrer, on serait déjà entré dans un grand minimum solaire. Chers amis, je ne sais pas ce qui va arriver, mais en tout cas, cependant, à la suite de la découverte du défaut, il y a eu une panne de l'usine qui durera plus longtemps que prévue à l'usine de Choose, avec des réacteurs. Les deux installations représentent près de 10 % de la capacité nucléaire française et sont les plus grandes et les plus récentes des 56 unités du pays. L'énergie nucléaire représente environ 70 % du mix électrique de la France. La fermeture, ou les fermetures, rendront le marché encore plus nerveux, tout comme les températures devraient plonger bien au-dessous de la moyenne pour une grande partie du continent européen. Le marché est très nerveux, nous rapporte Bloomberg. Wow! Donc, on a deux réacteurs de la centrale de Civeau, qui ont été fermés aussi. La compagnie avait arrêté un réacteur à l'usine Civeau pour une routine de check-up aux 10 ans en août et en novembre. Il a également arrêté son deuxième réacteur sur le site protectivement de la planification précédemment pour le redémarrer le 24 septembre. Crise énergétique en Europe. Wow! 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 Les mots me manquent pour décrire le marché européen d'électricité à court terme. Plusieurs records battus lundi. Ouh! La 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 la! À l'exception de la Pologne et de la Scandinavie, toute l'Europe est au-dessus de 300 euros par kilowattheure. Donc, c'est très, très, très difficile. Ça, c'est sans compter l'invasion probable de l'Ukraine par la Russie. Et on se dit même qu'en Allemagne, on sera, on fait face à une crise énergétique. Chers amis, je vous l'avais dit, préparez-vous. Le pire est à venir. Je n'ai même pas fait le tour de tout le reste, mais je m'arrête là parce que je pense que c'est assez pour l'instant, mais je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada